A la date d'aujourd'hui, 76 cas suspects de fièvre Lassa ont été enregistrés. Des résultats de nos prospections en laboratoire, nous retenons 8 cas confirmés. Il y a eu 34 cas déclarés négatifs par deux laboratoires différents. Un laboratoire à Légos et un laboratoire à Hambourg. Six prélèvements ont été testés dans un seul laboratoire et déclarés négatifs. Il y a 28 prélèvements pour lesquels nous attendons encore les résultats parce qu'ils sont en cours d'acheminement pour les uns et déjà déposés en laboratoire pour les autres. En termes de décès, nous relevons 28 cas à ce jour, parmi lesquels 4 sont relevés au sein des cas confirmés. Et les cas confirmés, nous avions dit qu'ils sont au nombre de 8. Cela correspond donc à une létalité de 50%. Nous avons 12 décès parmi les cas probables et 12 décès parmi les cas suspects, ce qui nous conduit à une létalité globale de 37%. La date de décès du dernier cas confirmé, elle remonte au 7 février 2016. C'est un décès qui est survenu en communauté après évasion du malade du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. L'évasion a été constatée le 5 février et le malade est décédé deux jours plus tard. Au sein du personnel de santé, nous avons relevé 7 cas. 7 cas parmi lesquels 3 cas confirmés, 1 cas probable et 3 cas suspects. Dans ce groupe, deux décès sont enregistrés, dont un probable et un confirmé. Les 5 autres sont guéris et sortis. Le dernier cas suspect est notifié le 21 février 2016, c'est-à-dire hier. A la date du 21 février 2016, 8 malades sont encore hospitalisés. Il s'agit de 3 au centre hospitalier universitaire départemental de Lemay Plateau à Porto-Nouveau et 1 au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Paracou, 2 à l'hôpital de zone de Tchaourou, c'est-à-dire à Papané, 2 à l'hôpital de zone de Bémérequé et nous retiendrons que la date d'admission du cas index remonte au 3 janvier 2016 à l'hôpital Saint-Martin de Papané.